Vous êtes bien assis ? Oui, ça va, merci. Ça tourne ! Silence, s'il vous plaît. Une rivalité, c'est une compétition où les adversaires ne peuvent plus se supporter. Tout est démultiplié, dans la salle, dans le stade, sur le circuit. C'est l'intrigue secondaire. Il y a de la colère, de la frustration, l'envie de faire ses preuves. Tout devient plus intense. Les protagonistes satisfont un besoin primaire. C'est un individu en compétition avec un autre. Des adversaires de force égale. Quand on a un gentil, il faut forcément un méchant. Des gens qui n'en avaient rien à faire deviennent soudain des fous furieux. Les Redskins Cowboys, les Tarils ou les Blue Devils, les Vitals ou les Rolling Stones, les Celtics ou les Lakers, les Yankees ou les Red Sox. Oh là là, vous êtes encore loin du compte. Taylor Nart et Jeff Gordon ont fait de la NASCAR le plus grand boulevard du divertissement au monde. Papa se voyait en vainqueur, mais Jeff aussi. Certaines rivalités dans le monde du sport sont explosives, mais aucune comme celle entre Taylor Nart et Jeff Gordon. Je pense que la NASCAR était sur le point d'imploser. Le visage de notre sport, la NASCAR, c'était Dale Earnhardt. Dale est arrivé au moment où la NASCAR commençait à gagner en popularité. Et grâce à différents éléments, il est vite devenu sa propre marque. Il y avait les lunettes de soleil, le casque jet, le chapeau de cow-boy, le jean et les bottes, la moustache, un pilote chez les Prolos. C'était le Graal quand on réussissait à l'apercevoir. C'était comme jouer sur le même terrain que Michael Jordan. C'était le caïd. Il avait cette attitude unique. Il me percute une fois. Un coup, tu vas où là ? Je te percute deux fois. Deux coups. T'es sur mon chemin. Trois coups. Dégage. Il tapait dans le pare-choc arrière. L'autre dérapait et lui se barrait. A la même époque où Dale avait déjà bien revendiqué son territoire, on a vu débarquer un petit jeune de Californie. Jeff Gordon venait de l'autre côté de la planète, mais ce n'était pas ça le plus flagrant. C'était surtout son look et sa façon de s'exprimer. Vous prenez deux pilotes différents qui n'ont pas du tout le même âge. Et vous mettez tout ça dans le creuset idéal. C'est-à-dire un sport qui explose dans des marchés qui lui étaient fermés jusque-là. Quand Jeff a débarqué, on s'est dit « Ah d'accord, voici à quoi ressemblerait Air Mart avec une apparence plus lisse. » Il était plus sophistiqué. On l'aurait cru tout droit sorti d'une revue de mode masculine. Tout brillait dans la personne de Jack Gordon. De sa coupe de cheveux au vernis sur la carrosserie de sa voiture de course. Une peinture multicolore. Cette voiture est très vite devenue une icône. Jeff a été le premier à faire passer la NASCAR du showroom chez le concessionnaire du coin vers une salle de conférence sur la 5e avenue. Earnhardt s'est demandé « Mais c'est qui ce fichu gamin qui débarque de nulle part ? » Je me vole la vedette. Dale Earnhardt était originaire de Canapolis, en Caroline du Nord. Une ville qui vivait principalement de l'industrie du textile où habitaient des ouvriers et des travailleurs manuels. Dale n'a pas eu une enfance facile. Sa famille n'était pas très riche. Ils travaillaient très dur pour se procurer tout ce qu'ils avaient. Son père était Ralph Earnhardt, une légende de la course sur short track. Ralph Earnhardt refusait que toute sa vie se résume à celle d'un ouvrier travaillant dans une usine textile. Et ça, ça a marqué son fils Dale. Dale y est allé au courage. Il n'avait pas vraiment calculé quoi que ce soit. Il a arrêté ses études, il s'est dit qu'il y arriverait. Et il a failli se retrouver SDF. Il était décidé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour courir. Et puis, il a perdu son père. J'ai eu l'impression que la mort de Ralph n'a fait que renforcer l'ambition de papa. J'étais pilote automobile dans les années 70, quand il a débuté. Il s'est vite fait remarquer par sa façon de conduire et de courir. Dale a tout de suite connu le succès. Rocky de l'année en 79, il a remporté le championnat l'année suivante. Il avait toujours autant d'ambition parce que son père lui manqua beaucoup. Son père n'était plus là pour voir ce qui se passait, ni par conséquent pour le voir réussir. Je crois qu'il ne l'a pas supporté. À mon avis, c'est pour ça que papa est devenu un pilote sans aucune pitié sur les circuits. Il se donnait à fond sur toutes les courses. On ne soulignera jamais assez l'influence que peut avoir la figure paternelle dans la vie de quelqu'un. Je pense notamment à Dale Earnhardt. S'il a voulu devenir pilote automobile, c'était à cause de son père. Même si au fond, Ralph aurait préféré que Dale continue ses études et fasse autre chose de sa vie. Jeff Gordon, en revanche, tout le monde avait misé sur lui dès le début. Hi, I'm Jeff Gordon. I'm 13 years old. J'ai grandi dans un milieu modeste. Mes parents ont travaillé très dur pour réussir à bâtir leur propre entreprise de A à Z. Je les ai vus faire. J'ai trouvé ça très courageux. Jeff Gordon n'avait pas d'autre choix que de devenir pilote automobile. C'était devenu une obsession pour son beau-père, John Pickford. Il l'a mis au volant d'un quarter midget, une mini voiture de course. Ce gamin avait un don et est arrivé au bon moment pour me donner l'occasion de revivre mon enfance. J'ai toujours eu des voitures de course autour de moi. Je lui ai transmis ma passion. C'est devenu une tradition familiale à laquelle on se consacrait entièrement. On allait sur les circuits tous les week-ends et en semaine, on faisait parfois une heure et demie ou deux heures de voiture rien que pour aller à l'entraînement, pour qu'il fasse le plus de tours possible. Il n'aimait pas ça, mais c'était essentiel. C'est vrai, il y a eu des moments où j'ai raté plein d'autres choses. Il y a eu des moments où j'avais surtout envie d'être avec mes amis. Mais évidemment, ces mêmes amis me rappellent aujourd'hui que j'ai pris la bonne décision. Et je trouve que je m'en suis bien sorti. Jeff remportait tellement de victoires, il était tellement supérieur à tous les autres qu'il a commencé à s'ennuyer. En tant que parents, on s'est rendu compte qu'il ne prenait plus vraiment de plaisir et qu'il avait besoin de nouveaux challenges. Qu'est-ce qu'on fait si l'on veut courir à Canapolis un jour ? On fait ses bagages et on déménage. Une fois là-bas, j'avais à nouveau la niaque. Quand je me suis retrouvé dans l'Indiana, j'étais dans un environnement totalement dédié à la course automobile. C'était parfait. Quand il a pris la voiture numéro 3 noire, c'est ça qui a tout lancé. Parce qu'à la fin des années 80, les fans de courses automobiles étaient de plus en plus nombreux. Ils savaient qu'ils venaient pour voir du grand spectacle. Et au fur et à mesure que l'argent rentrait, son prestige ne cessait de croître. Et il devenait de plus en plus sûr de lui. The Intimidator est né. Désormais, il avait une voiture noire, un surnom génial, et toujours plus de fans inconditionnels. Son statut d'intimidateur a beaucoup aidé Dave. Il en a fait très bon usage. J'ai entendu des pilotes raconter que papa leur était rentré dedans pendant la course et qu'après, il leur parlait comme si de rien n'était. Mais eux, ils n'avaient rien dit. Et une semaine plus tard, ils disaient, c'est pas vrai, pourquoi je l'ai laissé faire ça ? Il était comme ça et on ne pouvait pas lui en vouloir éternellement. Tout au long de sa carrière, Dale Earnhardt a connu plusieurs rivalités très vives. Prenez Rusty Wallace et Dale Earnhardt, qui régnaient sur la NASCAR au début des années 90. Ces deux types avaient l'air de venir du même quartier, alors que Dale Earnhardt et Jeff Gordon semblaient ne pas venir de la même planète. Quand vous étiez un gamin qui faisait des courses de sprint car dans l'Indiana, vous rêviez de devenir comme Mario Andretti ou A.G. Foyt. Ils avaient commencé par les courses de sprint car, de mini voitures de course et du championnat Silver Crown. Et ils se sont retrouvés à courir à Indianapolis. C'était assez incroyable dans les années 60. C'était une envisageable dans les années 80. Si vous vouliez être au volant de l'une de ces voitures, il fallait avoir le bon nom de famille. Il valait mieux s'appeler Unser ou Fittipaldi. Ou alors, il fallait passer la porte en ayant des partenariats de sponsoring à plusieurs millions de dollars au moins. Frustrés, John Bigford et Jeff Gordon ont décidé de prendre la direction du sud, où se trouvait l'école de pilotage de Buck Baker. Quand on parlait à Buck Baker de Jeff Gordon, de la première fois où il est monté dans cette voiture, son regard s'éclairait. En voyant ce que ce jeune savait faire sur un circuit très complexe, en n'ayant jamais conduit ce type de voiture, tout le monde a compris qu'ils étaient face à un pilote hors du commun. Il est monté dans cette voiture et il a trouvé ça fantastique. Je crois que c'est ça qui m'a finalement poussé à me demander, et pourquoi pas la NASCAR? Il est monté cinq champignons de l'école. et accompli beaucoup. Mais je dis encore toujours à la race car, et je suis pas là-dessus et je suis t'encrypté comme je n'ai pas eu la première fois qu'il vous a débr그�ально. Je n'ai pas eu d'accord ou pas. Je pense que j'ai perdu Quand Jeff a commencé à courir dans le championnat Bush Grand National, évidemment, j'avais entendu parler de Dale Earnhardt. Mais c'est là que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, parce qu'il participait à certaines courses du championnat. C'est là que j'ai pris conscience de toutes ces raisons qui faisaient que Dale Earnhardt était ce qu'il était. Et du fait que s'il était le meilleur, j'allais essayer d'apprendre des choses auprès de lui. Dale Earnhardt et Jeff Gordon ont brillé dans plusieurs courses du championnat Bush Grand National. Jeff était respectueux, mais pas anxieux. Qu'est-ce que c'est une battle en front. Earnhardt veut la lead. Papa n'arrivait pas à faire peur à Jeff. Quand il intimidait d'autres gars, c'était impossible pour eux de gagner. Ils regardaient papa et ils se disaient, j'espère que j'arriverai à le battre aujourd'hui. Jeff n'a jamais été comme ça. Dans la vie, on ne voit pas beaucoup de sportifs ou de pilotes automobiles qui arrivent et qui montrent un talent pareil d'entrée de jeu. Alors je me suis tout de suite mis au travail. Jeff Gordon a été engagé pour conduire pour les Yankees de la NASCAR. L'équipe Hendrick Motorsports, alors qu'il n'avait que 20 ans. 20 ans ! Quel exploit ! Je crois que ce qui m'a valu le plus de critiques, c'est le fait d'avoir voulu le faire avancer trop rapidement. Parce qu'à l'époque, les pilotes qui arrivaient en NASCAR Cup Series avaient entre 35 et 40 ans. Ceux qui avaient dû sérieusement trimer pour y arriver considéraient Jeff Gordon comme un imposteur. À leurs yeux, on lui avait tout donné sur un plateau d'argent. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce gamin ? À 20 ans et quelques, il débarquait de Californie où il courait en monoplace. Qu'est-ce qu'il venait faire ici ? Jeff portait la moustache, les lunettes de soleil à la mode. Et je n'oublierai jamais au cours d'une conversation, Dale m'a dit, il se prend pour qui celui-là ? C'est mes trucs à moi, ça. À l'époque, Jeff était un débutant, alors que Dale avait déjà 5 titres de champion à son actif. Et il ne se gênait absolument pas pour faire comprendre à Jeff que c'était lui le numéro 1. Il était le gars. Et c'est difficile de être très nervieux quand le voiture est capable de conduire. Je crois que c'était vraiment caractéristique de Dale. Il faisait toujours tout ce qu'il pouvait pour nous déstabiliser. On était là en train de discuter, Jeff et moi. Earnhardt est venu nous voir, il a regardé Jeff, il m'a regardé, il m'a fait, dis à ton gamin de s'écarter de mon chemin. Je passerai quoi qu'il arrive. Quand on voyait comment il courait pour un débutant, il sortait du lot, c'est sûr. Je n'aurais jamais cru qu'il défierait Dale dans le dernier tour. Je n'ai pas suffisamment cru en Jeff en tant que rookie cette fois-là. C'est peut-être parce que j'étais fan de Dale Earnhardt. Jusqu'au bout, c'était à l'idéal. Dale Earnhardt est venu à la Daytona 500. Je pensais que Jeff et moi puissions s'arrêter là et continuer à drapter et être OK, et puis juste un tussle, voir qui peut arriver. Alors, il y a l'année prochaine. Le mec en bleu sera retourné. Qu'est-ce qu'il y a presque gagné ? Si tu avais gagné ça, tu aurais fait que beaucoup de gens ici s'il y a vraiment âgés dans un instant. Alors, vous savez, tout ce que nous voulions faire c'est venir aujourd'hui avec un peu. Mais, vous savez, c'est le plus excitant de ma vie d'être là, riding avec Dale Earnhardt. J'ai terminé dans les cinq premiers de ce Daytona 500. Immédiatement, les spectateurs se sont mis à m'acclamer. Ce n'était pas non plus une clameur assourdissante, mais ils ne m'ont pas hué. Ils m'ont encouragé. Jeff, je sais que tu es en hurry, mais peut-on nous prendre une photo avec toi ? Bien sûr. Allez, vous êtes marié ? Vous avez deux candidats ici. Je trouve que cette année-là, on a eu d'assez bons résultats. On n'a pas vu personne pouvoir aller au-dessus Take the lead away from Earnhardt. Here comes the rookie, Gordon. Course après course, les applaudissements étaient de plus en plus soutenus. C'était cool. Ça faisait plaisir. C'était mon idole, mon pilote préféré. Rien que parce que c'était le petit nouveau dans sa voiture à la peinture multicolore flashy. Mais l'ironie du sort, c'est que dans la première course de NASCAR à laquelle j'ai assisté, Dale Earnhardt a envoyé Jeff Gordon dans le décor. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses au cours du Daytona 500. La première course de l'année est aux côtés de Dale. L'aspiration, tout ça, ça a été une belle leçon. Plus tard, au cours de la saison, alors qu'il était en train de disputer le titre de champion, on s'est retrouvé à courir côte à côte pendant une petite dizaine de tours, si je me souviens bien. J'ai eu beau me laisser toute la place qu'il voulait, à un moment, il a décidé que j'allais dégager. ça a été une leçon parmi beaucoup d'autres cette année-là. Je me souviens que pas mal de fois, il en a voulu à Earnhardt, mais sans plus, alors que cette fois-là, il était vraiment hors de lui. C'était vraiment la limite à ne pas dépasser pour moi. Je lui dis, écoute, c'est nous contre le monde entier. On n'a pas d'amis sur les circuits. Si on veut gagner, on n'a pas d'amis. à l'époque, notre style de course était très différent du leur et ça fonctionnait bien. Il ne faisait pas peur. Je crois que ça a été une motivation supplémentaire pour Jeff. Il allait sur la piste pour battre Dale Earnhardt. et on n'a pas d'amis. C'est l'olde neighborhood right here. Right here is where I used to live. This is the field where these new buildings and all, these attorneys and accountants have now. We used to play baseball and football out there. My mom's old house. And everybody wants to be a Dale Earnhardt, but you know, I also know he's human. He's just like the rest of us. And I feel like when I've got a good race car, I'm as intimidate as Dale Earnhardt. Quand est arrivé l'année 94, on avait une équipe en pleine ascension. On montait en puissance, on préparait des meilleures voitures, on mettait en place une meilleure équipe. Mais on n'était pas au niveau de Dale Earnhardt. après avoir réglé les petits cafouillages du début de saison, en quelque sorte, il a commencé à trouver son propre rythme. Et là, sa carrière a connu un décollage fulgurant. La Coca-Cola 600 de l'année 94 a été un moment phare de l'histoire de la NASCAR. Jeff Gordon y a gagné sa légitimité. Je me souviens qu'Earnhardt a fait une très belle course cet après-midi-là. Mais on les a déposées. Je ne l'oublierai jamais. Le lendemain, j'ai dit à Jeff, je ne t'ai pas vu venir sur ce coup-là. Bien joué. Il n'arrêtait pas de pleurer. On n'en revenait pas. Ça n'allait pas vraiment jouer en sa faveur. C'était tellement rare. Je me suis dit en le voyant, en voilà un qui en veut vraiment. Il ne fait pas les choses à moitié. Il n'avait pas peur de montrer ses émotions. Après cette première victoire, il n'a jamais cédé d'un pouce. Il a continué comme ça jusqu'à sa retraite. Jeff Gordon est certainement l'un des plus grandis que nous avons là. Il ne peut jamais être un autre Richard Petty, mais nous devons avoir un autre Dale Earnhardt qui est en victoire. J'aimerais que les gens puissent comprendre l'importance de ce qui se passait dans la zone des garages à l'époque. On commençait à prendre conscience qu'on pouvait gagner. On était sur la bonne voie. On faisait déjà des progrès réguliers et le Brickyard, ça a été une véritable envolée. Le tout premier Brickyard 400 a été un cataclysme absolu. La popularité de la NASCAR avait explosé. Et en plus, la course allait se dérouler sur l'un des plus grands circuits au monde. C'était quelque chose d'énorme. Il y avait 350 000 personnes en délire pratiquement en train d'arracher le grillage. Tout ça parce que Dale Earnhardt et Jeff Gordon venaient à Indianapolis. Et Dale Earnhardt voulait gagner plus que tous les autres. Papa avait horreur de perdre dans l'un de ses moments décisifs pour la NASCAR. Dale Earnhardt tenait tellement à remporter le tout premier Brickyard 400 qu'il a percuté le mur lors du premier tour. Parce qu'il voulait à tout prix être en tête dans le premier tour sans parler du reste de la course. Quand j'étais gamin, je rêvais de visiter le musée et d'aller à l'Indy 500. Et là, c'est comme si mon rêve se réalisait. Ce n'était pas un circuit où Dale Earnhardt pouvait remporter la victoire en jouant les gros bras. Il fallait faire preuve d'une grande finesse pour gérer ces virages plats. Jeff l'avait acquis en courant sur les circuits plats parce qu'il avait grandi dans le Midwest. Et c'est ce qui a joué en sa faveur. Ça a tout changé. Ma vie n'a plus jamais été la même après que j'ai remporté cette course. Je pense que ça n'aurait pas dérangé Earnhardt si Bill Elliott, Rusty Wallace ou un pilote du même genre avaient remporté le premier Brickyard. Il l'aurait accepté. Mais le fait que ce soit Jeff, je crois que ça a encore exacerbé leur rivalité. Le pays tout entier avait désormais les yeux rivés sur cette anomalie qu'était Jeff Gordon. Il était jeune, il était beau, il s'exprimait bien. Et il allait vite. Beaucoup sont tombés sous le charme et sont devenus fans. Ceux qui ne voulaient pas soutenir un gros gaillard qui balançait des meules de foin et buvait des tonnes de bière. Jeff Gordon était porté au nu. C'était un véritable choc des cultures. Si l'on regardait les fans de Jeff Gordon, on voyait la mère de famille qui emmenait son mari et ses enfants sur le circuit. Les fans inconditionnels de Dale Earnhardt, c'était surtout des gars de 40 ans, habillés en noir avec des boucles de ceinture de cow-boy. Les bons vieux gars du sud portaient des sentiags et mâchaient du tabac dans les stands. Jamais de la vie ils n'auraient soutenu Jeff Gordon. Pour eux, c'était un minot qui était fait pour livrer les journaux. Beaucoup de gars de la classe ouvrière qui allaient à la pêche et à la chasse plus jeunes s'identifiaient à Dale. Oui, ils savaient que la vie pouvait être dure. Tout ce qu'il avait, il l'avait gagné. Je crois qu'ils étaient un peu jaloux de Jeff Gordon et qu'ils lui en voulaient d'avoir eu autant de succès aussi vite. Il ne représentait pas de menace pour Dale. Mais tout d'un coup, en 1994, il a remporté le 600 puis le Brickyard le cours des choses a commencé à s'inverser. Parce que quand même, il n'était pas d'ici ce petit. Il portait des basquettes. Elles étaient où les Santiago ? De toute l'histoire du sport, il n'y a jamais eu d'autres sportifs plus détestés par les fans purs et durs que Jeff Gordon ne l'a été par les fans de Dale Earnhardt. Littéralement, ils le détestaient. Ils le détestaient. Earnhardt ! Earnhardt ! Le mec ! Qu'est-ce que Jeff Gordon ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas vous dire ce que je veux dire. J'étais fan de Earnhardt. Par moment, il jouait les méchants et ça a dû en déranger certains, mais ça lui était égal. Earnhardt ! Gordon ! Gordon ! Gordon ! Gordon ! C'était la virulence et les méchancetés des fans les uns envers les autres qui faisaient que cette rivalité était très intense. Mais c'était fabuleux. Tout dans cette histoire était extraordinaire. Il jouait vraiment sur son image d'intimidateur, sur cette rivalité avec Jeff, jusqu'à prendre le rôle du méchant. parce que quand ils étaient au coude à coude, ils poussaient le bouchon jusqu'à mettre les voitures en danger. Une fois à ce jeu du chat et de la souris, Jeff était juste derrière d'elle. Il était énervé, bien sûr. Il s'est mis au niveau de mon pare-choc arrière et là, j'ai vipé. Oh ! Trouble ! Gordon ! In trouble ! Just lost Dale a posé l'avant de sa voiture contre le pare-choc arrière de celle de Jeff. Il l'a poussé pratiquement jusqu'au virage suivant. J'avais envie de lui dire « Fiche-moi la paix ! » J'étais furieux. Pourquoi il avait fait ça ? Quelques semaines plus tard, on est allé à Indianapolis pour les essais. J'étais en train de discuter avec lui. On n'en avait pas reparlé et au moment où je m'apprêtais à le faire, un photographe est venu me voir en me disant « J'ai une photo super sympa de toi et Dale à Pocono il y a quelques semaines de ça. » En la voyant, Dale a dit « Oh là là ! T'as l'air d'être en survirage ! » Je lui ai répondu « Sandec, c'est parce que tu me poussais au cul ! » Il était indigné, comme s'il ne s'était rien passé et qu'il ne se souvenait de rien. Il a rajouté « On dirait que tu survivrais à mort. » J'ai sorti un feutre et je lui ai dit « Alors, je ne t'ai jamais demandé à une époque, il était en charge des activités de merchandising pour tous les pilotes. Je ne m'aurais pas étonné qu'il en discute avec Jeff Gordon pendant la semaine. Du style « Si tu veux qu'on se tape dessus, ça ne sortira pas de la piste. Et puis, du lundi au jeudi, on fera les comptes des recettes. » Je pense que Dale Earnhardt était à des années-lumière de ses adversaires quand il s'agissait d'avoir des idées marketing. Comment pouvait-on vendre mieux et davantage de produits ? Il y avait d'un côté les fans de Jeff Gordon et de l'autre ceux de Dale Earnhardt. Ça a pris une telle ampleur qu'à la fin, ils venaient sur les circuits rien que pour acheter un tee-shirt. La rivalité a continué avec les marques commerciales. Jeff a fait de la pub pour les céréales, on l'a fait pour les concurrents. Pareil pour les célèbres marques de soda. On essayait de jouer les antithèses chaque fois qu'on pouvait. Dale et Jeff étaient tout à fait conscients de ça. Ils savaient qu'on opposait le gentil au méchant, la casquette blanche au chapeau noir. Très franchement, quand on discutait d'elle et moi et ça arrivait assez fréquemment, c'était très rare qu'on parle de réglages mécaniques. C'était pour une séance de dédicaces, un événement de sponsoring, les ventes de modèles réduits. Dylan Hart a fait gagner beaucoup d'argent à tout le monde. Jeff Gordon a acheté des avions. Tous les modèles financiers avaient totalement changé. Jeff a donné une autre dimension à la NASCAR. Il a fait des choses dont même mon père aurait peut-être été incapable. On lui préférait le style urbain chic de Jeff. Il aimait ça, le côté paillette, et il savait très bien y faire. Je suis très heureux d'être ici, à New York, hostant Saturday Night Live. Ça ne serait jamais venu à l'idée de Dale d'animer cette émission. Jeff n'avait pas peur de faire des choses où Dale n'était pas à l'aise, mais lui, oui. Cette rivalité entre Jeff et Dale était précisément la dose d'adrénaline dont la NASCAR avait vraiment besoin à l'époque. Ce sport est alors devenu plus populaire que jamais. C'est le bâton de dynamite qui a fait exploser la NASCAR. Ça a été un tremplin, la scène sur laquelle se sont construites les 20 années de croissance à venir. La raison pour laquelle la NASCAR est devenue un sport qui était suivi de la côte est à la côte ouest, c'est le fait que les fans d'Earnhart et de Gordon se détestaient. Ces deux-là ont fait de la NASCAR un incontournable. Rien que ça. C'est bon. C'est stable. As long as I don't lean back much. Don't get too carried away. I want to make some headlines. I think that this could be our best year ever. But, you know, can Dale Earnhardt win eight championships? If not, who's going to be the guy that take them off at top? En 1995, la numéro 24 nous a tous pris de court. Jeff Gordon, career victory number three. Tex goes to win. Jeff Gordon is going to win it. Yes, indeed. Jeff Gordon takes the checkered flag and wins his first career short track. Hell yeah! Nous, on savait qu'on était bons. Eux, bien sûr, ils avaient remporté deux courses parmi les plus prestigieuses du circuit l'an passé. Ils étaient lancés, mais personne ne se doutait qu'ils allaient faire un carton pareil. Je crois qu'on arrivait sur le circuit chaque week-end avec la meilleure voiture de course de toutes. Et je crois que Dale savait qu'on venait avec la meilleure voiture qu'il y ait. Si j'étais en mesure de lui faire peur, c'est parce que j'avais des voitures qui allaient plus vite que les siennes. Pratiquement chaque week-end, j'avais le dessus sur lui. En réalité, on lui a mis une dérouillée. Semaine après semaine après semaine, la numéro 24 grillait toutes les autres sur la piste. Un jour, Gordon est passé devant nous. Dale Earnhardt a dit « Tu vois ce gars-là ? » J'ai répondu « Ouais ». Il a dit « Franchement, il ne te saoule pas un peu. » J'ai répondu « Si, c'est clair. » Et il a dit « Je ne sais pas ce que je vais faire pour aguer le problème. je n'arrive pas à le battre. » Et il ne plaisantait pas. On avait très bien commencé la saison. On se voyait bien parti pour remporter notre huitième titre de champion. Et puis, au fur et à mesure, on a eu quelques soucis. Petit à petit, on a pris une belle avance au point. Alors qu'habituellement, c'était plutôt lui qui faisait ça. Les rôles s'étaient inversés. C'était tout pour lui, la victoire dans cette course. il donnait déjà tellement à gagner l'année précédente. Il voulait s'adjuger ce trophée sur ces terres sacrées. Il souhaitait voir son nom gravé aux côtés de toutes les grandes légendes qui avaient rendu le circuit d'Indianapolis si mythique. C'était couru d'avance. Il nous avait déjà fait le coup. C'est-à-dire que l'Intimidator allait stopper net l'avance au poids de son adversaire au beau milieu du championnat. Et que ce dernier, quel qu'il soit, allait devoir faire avec. Ça commençait à aller beaucoup mieux pour nous. Les autres regardaient dans leur rétro pour voir où était Dale. On n'était plus trop rassurés. On se disait qu'Ernard allait nous tester comme il l'avait fait avec d'autres. Tout d'un coup, on avait peur, on était stressés. On s'est demandé si on avait vraiment le niveau. Dale s'est repris assez tard dans la saison. J'imagine que les 24 autres concurrents devaient être assez offusqués. Dale accusait 300 points de retard avant la course de Charlotte. Je crois qu'il ne restait plus que 4 courses ensuite. Alors qu'on était en pleine séance de dédicaces dans sa concession, une dame originaire de Louisiane est venue nous voir. Et là, elle nous a donné une poupée vaudou représentant Jeff Gordon. à la fin de la séance, Dale a dit « Amène ça sur le circuit. » J'ai répondu « Tu penses bien. » Richard, Dale et moi, planqués dans le bar, on a enfoncé des aiguilles dans le pied droit de la poupée, celui de l'accélérateur. On était prêts à tout. On ne voulait pas que Jeff ait un accident, juste qu'il n'accélère pas trop fort. Sur le circuit de Charlotte, alors qu'on en était à mi-course, on a vu qu'ils étaient en train de pousser la numéro 24 derrière le mur. Jeff Gordon, off, current point leader. J'étais aussi surpris qu'heureux. On savait qu'on allait gagner. C'était énorme. Il y avait une centaine de points à prendre. Dale m'a appelé ce soir-là. La poupée vaudou est toujours dans la caravane ? Super. Fais en sorte qu'elle y reste jusqu'à la fin de la saison. Oh, man ! Il a été coupé dans la caravane. Et les fans de Earnhardt le adorent. Chaque week-end, on plantait une aiguille dans le pied droit. Je ne crois pas que Jeff l'ait su. Fichu poupée vaudou. C'était donc ça. Je l'ignorais totalement. Je vais redevenir un instant le pilote arrogant que j'étais en 95. Il n'aurait jamais pu remporter le championnat autrement. Il faisait toujours le maximum pour mener le plus de tours possibles et gagner. Il n'y avait que ça de faire. Jeflin's looking pretty racy going to the inside up. Dick Trickle and going into seventh spot. Dale Earnhardt makes a pass exiting turn four on Ricky Rudd. Now, many of those running up front are coming in for pit stops. The leader is Sterling Marlin. Jeff Gordon is second. Is Jeff waiting for Sterling to make the move? Jeff can lead the lap and lock up the championship. Jeff Gordon can not afford to wait. He's losing Le premier titre de champion, il est capital. Tout d'un coup, ça nous frappe. On l'a fait. Ok, Jeff Gordon avait remporté le championnat. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On porte un toast au champagne, bien sûr. Dale s'était moqué de lui en disant qu'il était trop jeune pour boire du champagne. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître un homme qui n'a jamais mis en efforts à gagner sa 8th champion. Dale, great effort, man. There's some milk. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. J'ai beaucoup apprécié le fait que Dale accepte ça sans ticket. Il s'est levé et apportait un toast à Jeff. Je pense qu'à ce moment-là, on a vu le respect qu'il y avait entre ces deux hommes. C'était cool parce que c'était un hommage. Et aussi parce que Jeff a voulu dire, j'en ai assez de parler de ça. On va tirer un trait là-dessus. Je vais mettre un terme à la période du Wonder Boy, le petit prodige. Et vous êtes tous au courant de ce que je vais faire ces prochaines années. Et si ça doit se passer comme ça, conduisons-nous en homme. On arrête avec le Wonder Boy. Jeff Gordon et Dale Earnhardt se comparaient l'un à l'autre en évaluant leur réussite mutuelle. Chacun des deux voyait s'il avait été bon ou pas par rapport à ce que l'autre avait accompli. D'ailleurs, il n'y a pas de problème à ce que l'autre était incontestablement d'autant plus motivé quand il avait des défis à relever. Et à la fin des années 90, le défi, c'était la voiture 24, celle de Jeff Gordon. Jeff avait donné un nouveau challenge à papa. Et ça l'a poussé à en vouloir et en faire toujours plus. Dans sa carrière, il ne manquait plus à papa que la victoire du Daytona 500. Comment était-ce possible que Dale Earnhardt n'ait jamais gagné à Daytona ? Il nous manquait toujours un ou deux tours. Il avait l'impression qu'il avait pour mission de tout réussir dans ce sport. Et de toute évidence, cette course était la pièce essentielle qui manquait au tableau. La green flag va dans l'air et nous sommes en train d'être dans le Daytona 500. Earnhardt, en sa 19e essaye de gagner le 500, a misé à la 2e position. Et Jeff Gordon a misé à la 3e. Ici va le pass. Gordon fait un mouvement à l'intérieur de Earnhardt. Et le bali. Earnhardt hit l'outside wall hard et roll down the back straight away. Les gens se souviennent que la voiture de Dale Earnhardt a fini sur le toit. Ce qu'ils oublient, c'est avec qui il luttait pour sa place quand il a percuté le mur à la sortie du 2e virage. C'était Gordon. Je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. La dernière chose que vous voulez faire, c'est qu'il a cassé Dale Earnhardt dans le Daytona 500. Donc, vous savez, je n'ai vraiment pas essayé de faire ça et je ne me sens pas que je l'ai fait. C'est le jour où, même sur le circuit, on a eu la sensation palpable qu'il y avait un vrai décalage de génération. On a commencé à en prendre conscience. Jeff Gordon est le gagnant du Daytona 500 1997. Le jour où Jeff a remporté le Daytona 500, je suis sûr que ça l'a beaucoup affecté. Ça ne lui a pas plu du tout. Je crois que Jeff a réveillé quelque chose en Dale Senior. Il s'est dit, j'en suis encore capable. Je ne laisserai pas ce genot me détrôner sans rien faire. L'arrivée d'un jeune pilote talentueux comme Jeff Gordon a poussé Dale Earnhardt à se motiver encore plus pour remporter le Daytona 500 en 1998. La grande majorité des rivalités finissent par se tasser un jour. Quand l'un des rivaux vieillit, ou qu'il est blessé, ou qu'il prend sa retraite, tout ça, ça disparaît. La rivalité entre Jeff Gordon et Dale Earnhardt est morte le 18 février 2001. Ça a été une perte énorme. Ça a été une perte énorme pour beaucoup de monde, y compris moi-même. C'était impossible de ne pas pleurer en regardant ça. Brusquement, le gars qu'on croyait invincible nous avait quittés. On a commencé à se perdre en conjectures, à se dire, et si, et si, et si Dale n'était pas parti ce jour-là. Mais si on se lance là-dedans, on n'a pas fini. Mais tout au sommet de la liste des hypothèses, pour moi, il y a toujours eu celle « Que serait-il advenu de cette rivalité ? » Y aurait-il eu un deuxième chapitre ? Je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour à égalité avec Dale Earnhardt en termes de nombre de victoires. Et puis, la victoire décisive est arrivée. On savait que ça risquait de déclencher la controverse chez certains fans de Dale Earnhardt, mais on s'en fichait. C'était une belle façon de montrer notre respect. Ils ont fait ça en guise d'hommage, en guise de remerciement. C'était supposé être un moment pour dire « Voici l'homme qui a toujours été une référence pour moi dans les courses de stock car. » Et je lui dis merci. Ça a été un grand moment, j'ai trouvé ça formidable. N'importe qui aurait dit quelque chose de gentil ou reconnu les qualités de papa. Ça aurait été déjà super. Mais venant de Jeff Gordon, un pilote si accompli, c'était encore plus fort. Le plus cool, c'est quand Dale Earnhardt Jr. nous a rejoint à Victory Lane. L'entendre dire que son père aurait été fier, ça a été une consécration pour moi. Je suis vraiment heureux qu'on ait fait ça ce jour-là. Je n'étais pas conscient de l'importance de la rivalité. J'aurais aimé être sûr de moi autant que lui l'était pour jouer avec ça, pour monter cette histoire en épingle. On peut dire sans aucun doute que c'est ce qui a lancé ma carrière. Voilà Dale comme beaucoup d'entre nous l'ont connu, avec les Santiago et le jean de Marc. Il faisait cette taille-là quand il était dans sa voiture. Même s'il n'arrêtait pas de me charrier. Quelque part, au fond, j'ai toujours vu ça comme une marque de respect. Il n'aurait rien dit du tout s'il n'en avait rien eu à faire. J'avais un respect incroyable pour ce gars. J'adorais courir à ses côtés. Bon, ce n'était pas Rose tous les jours non plus, mais globalement, ce que j'ai vécu avec lui, ça a été sensationnel. Il me manque. Je sais qu'il manque à beaucoup de gens. À de nombreux points de vue, c'était la rivalité parfaite. Deux gars qui avaient autant de fame et qui avaient un tel niveau. Il y en avait qui disaient, du moment qu'on bat Earnhardt, peu importe comment on termine. Du moment qu'on bat Gordon, peu importe qu'on finisse 19e. Du moment qu'il est 20e. La passion pour les drapeaux numéro 3, numéro 24 et tout ce brandi lors de nos compétitions est intact. Ce sont des symboles. C'était l'amour vache. Earnhardt pour toujours. Je n'étais pas fan de Gordon. Je détestais Earnhardt. Vous pouvez parler à n'importe qui de la NASCAR, même quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Il aura au moins retenu deux noms, Jeff Gordon et Dale Earnhardt. Il n'y a plus de compétiteurs comme lui aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu depuis. La NASCAR devrait toujours être reconnaissante du fait que le gars au brushing et le gars à la moustache étaient très performants précisément à la bonne période. Qu'est-ce qu'une rivalité ? Ce sont des personnalités qui s'opposent et qui s'affrontent. La nôtre n'était pas fabriquée de toutes pièces. Elle était authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?